Nous n'arrivons à une situation aujourd'hui à l'île Maurice et dans beaucoup de pays. Quelle est la balance entre la santé du peuple, qui nous appelle globale, je ne parle pas individuelle, globale, et l'économie de votre pays? Et c'est un fine balance, ça. Aujourd'hui, est-ce qu'ils nous disent totalement, nous protègent la santé globale de tous les Mauritiennes? Nous fermons toutes nos frontières, nous ne pouvons pas quand même nous fermer. Mais, qu'arrive-nous l'économie ici, qui dépanne beaucoup du tourisme, d'exportation et aussi d'importation? En tant que médecin, je fais souvent un parallèle avec certains mes collègues et mes camarades qui comprennent la médecine, la tuberculose. Quand nous avons la tuberculose d'antan, nous étions effrayant. Tout le monde a perdu, il a gagné la tuberculose. Tout le monde a mis en masse. Quand nous avons créé ou décraché, il a dit « attention, je m'en gagne ». C'était la frayeur. Qui finit de changer dans le mode de transmission de la tuberculose à ce jour? Rien. Rien va nous changer. Il y a encore transmettre pareil, les poudins en l'air pareil, mais qui nous finit de changer? Nous avons le vaccin et nous avons le traitement. Donc, nous avons maintenant le vaccin qui est venu. Et le vaccin qui est venu, il y a seulement un pays qui peut faire le vaccin. Il y a presque neuf pays avec différents laboratoires très spécialisés dans la forme félicite. y compris l'OMS qui ne passe pas ce qu'ils appellent l'Alliance, Gabi Alliance, pour le faire. Nos besoins capables, comment se conditionnent-nous? Bon, nous prenons toutes nos précautions. Nous surveillons nos frontières. Je ne veux pas dire fermés, mais nous laisse surveiller là. Surveillons nos frontières. Nous faisons de façon qu'ils nous sont capables d'assister nos vaccins qui nous ont permis les premiers sur le packing order. Tout le jour, nous ne pouvons pas avoir un vaccin. Nous n'assistons et nous faisons une réservation de 20%. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui nous donne. 20% ? 20%. Comme il est resté dans la population. 80% ? Qui ça a 20% qui a pris un vaccin initialement là ? Il n'y a aucune explication. Corrige-moi, je ne peux pas nous entendre. Il n'y a aucune explication. Est-ce que les patients chroniquement malades, faibles, jeunes, vieux, diabétiques, maladies du cœur, maladies respiratoires ? Nous ne vous pardonnons. Mais il n'y a pas un ciblage. Mais ça ciblage, il n'y a pas besoin de finir à l'autre population. Maintenant, le deuxième, il y a 80% qui est resté. Tous les enfants, tous les gens ont un vaccin de tuberculose maintenant, quand je suis à l'école. Mais qui fait ou pas finir comment on se prépare pour le 80% ? Parce que tous les gens ont un vaccin. Ou pas pour le spécial ou pour gagner rapidement. Qui m'opère, moi, dans nos pays, il est déjà arrivé. C'est que quand vous avez besoin d'acheter un vaccin au marché, vous avez un emergency procurement pour venir depuis le ministère de la Santé. Oui, c'est une situation inédite. On a eu des vaccins. On a eu des vaccins. On a eu des vaccins vite, vite, protège le pays. On a eu des vaccins à ouvrir nos frontières et nous faire une emergency procurement. Et en catimini, on a eu des bisous qui arrivent pour donner nos vaccins. Et quand on a eu des bisous qui arrivent pour donner nos vaccins, qui confiance vous pourrez là-dedans ? Les vaccins, ils ne donnent pas bien l'expert. Oui, ils finissent à avoir une irrégularité. Parce que nous finissons déjà dans le passé. Et nous gagnons même les médicaments. Donc, nous ne sommes pas capables de dire qu'on a 100% de confiance qu'on peut servir en emergency. Si, le gouvernement, finis. Prépare-toi. Quel est ton plan de la deuxième vague ? Quel est le plan frontière pour les bisous ouverts ? Affrontez-le. Pas caché de dire, nous gardons les fermés. Nous pourrons t'y aller, nous pourrons mettre des touristes dans la quarantaine. Nous pourrons pas prendre un paquet de l'hôtel pour garder le monde un mois. Touristes qui dépensent, ils n'ont pas vu de rester un mois. Je me corrige pas sur mon mari. Il faut dire, ils dépensent 5, 6 jours. Nous avons une balance. Et le gouvernement, en tant qu'il est responsable, il n'est pas capable de juger sa balance. Mais aussi, il faut qu'on m'adier à la population. S'ils soient sentis-ils rassurés, dans l'ensemble, que vivre avec le Covid, qu'il faut faire, il va falloir vivre avec ce virus. Parce que le virus, quand il reste dans l'air, nous avons un virus, un H1N. Nous avons un virus. Nous avons un Middle East Respiratory Syndrome, un MERS. Mais nous avons un virus avec lui. Le peuple, en général, que ce soit un risque mondialement, il développe une réponse immunitaire accrue. Et donc, on est protégé à presque tout le monde. Presque. Il y aura toujours des gens un peu plus faibles, un peu plus malades, plus à risque, moins de défense immunitaire légère, qui vont attaquer. Nous avons un virus. Merci. 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 Merci.